Vous savez, elle est très abondante, partant de l'Assemblée nationale, elle est aussi religieuse, vous avez suivi à 48 heures le Président de la République, a été au centenaire de l'Église climatiste, pour peut-être évoquer aussi les parcours de celui qu'Edouquin appelle les symboles de la lutte pour l'émancipation de l'homme noir, l'émancipation de l'homme africain, j'ai cité le prophète Simon Kimbamou. À l'Assemblée nationale, la mise en place d'une commission parlementaire pour enquêter sur les atrocités à l'est du pays. Le premier vice-président de cette chambre, Jean-Marc Abou, nous l'avons déjà appris, tous ces députés, tous ceux qui s'est incités dans ces rapports doivent pouvoir répondre à ses actes dérants, les juridictions tant militaires qu'est suivie. Encore, cette question des rétrocommissions dans l'affaire de 12 millions des Congolaises, ce qui représente les 15% de 80 millions dans l'absence des décotes du pétronier, on n'a pas que ce soit dans un contexte où l'économie congolaise connaît une difficulté. Vous le savez, la réserve en termes de débit de la Réunion centrale n'est qu'une semaine. On parle de l'alerte au niveau même du gouvernement de la République qui s'est fait attendre avec l'équipe Saint-Marc Abou qui a annoncé pour la fin de cette semaine. Voilà les sujets qui feront le menu de votre magazine. L'émission de ce soir, il sera pour vous, mais c'est Jean-Paul Kazamba, ami, il est très proche du FTC, Front commun pour le Congo. Jean-Paul, bonsoir. Merci mon frère. Bienvenue à vous. Oui, on est là. Comment se porte le FTC ? Oui, le FTC se porte en merveille, bien que dans une famille politique, il ne manque pas quand même des rebelles, mais en gros, le FTC se porte bien. Vous savez que nous avons une autorité morale qui parle peu, mais qui écoute beaucoup. Donc, c'est ça, le FTC, c'est la discipline et qu'on sort. Merci. Je t'avais remarqué ce que les étudiants disent de moi, il y en a un FTC par approche de l'autorité morale, un autre FTC proche de M. Félix, c'est qu'il est président de la République. Non, il n'y a pas de FTC, il n'y a qu'un seul FTC qui est coordonné par le professeur Némi Mouillania. Il y a une transimence, vous savez que par rapport à la culture politique congolaise, les opérateurs politiques congolos ont une crise criante ou un déficit d'équité politique. Il y a une transimence, c'est-à-dire que ce sont des gens, lorsqu'ils voient que s'il n'y a pas, on ne voit plus les clairs, on change de camp, c'est comme ça. Il n'y a qu'un seul FTC qui est coordonné par Némi Mouillania, les autres qui sont partis. On a négé ça, ça, ça se fait parler de la politique congolaise. La commission de crise dirigée par, comment il se dit ? Remonti Banda. Remonti Banda. Le comité de crise a été initié par le coordonnateur Némi, qui a demandé au chef de l'État de créer un comité de crise pour entendre les uns et les autres, savoir pourquoi il y a eu transimence, pourquoi il y a d'autres députés qui ont cherché à quitter les bateaux FTC pour aller à l'île des fêtes. Vous avez trouvé la solution ? Les mobiles, c'était quoi ? C'était pour savoir, pour écouter les avis des uns et des autres, savoir pourquoi il y a une catégorie ou un groupe de députés qui ont quitté les FTC pour aller à l'île d'épaisse, moyen d'un coup d'argent, parce qu'il y a eu des billets de dollars qui ont cherché l'air. Très prochainement, c'était ça la raison d'être de ces comités. Très prochainement, pour parler du FTC, je ne sais pas comment vous vous comportez, mais là, c'est dans vos positions. Vous allez mener une opposition qui vient avec des propositions pour l'avancement de la République. On en parlera très prochainement. Alors, le deuxième invité, M. Alain Bollodjoie, il n'est plus à présenter, il fait la ronde des grandes émissions dans cette ville de la République démocratique du Congo. Alain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la nouvelle classe politique de l'opposition. C'est-à-dire quoi, la nouvelle classe politique ? La nouvelle classe politique, c'est justement un caucus qui amène un nouveau paradigme de gouvernance avec le souci de gouverner autrement bien. Très bien. Très content de retrouver Jean-Paul. Oui, oui. En tout cas, c'est pour moi un grand honneur d'être votre invité ce jour. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à vous, M. Alain. Rapidement, une question, oui ou non, d'accord ou pas d'accord, avant que nous puissions prendre d'abord les grands thèmes de l'actualité sur le plan politique à l'Assemblée nationale. La date du 6 avril, une proposition signée Félix Tusekedi lors du centenaire de l'église quimbanguiste. Pour lui, il a demandé au président de deux chambres, Sénat et Assemblée, de se concentrer chacun pour que cette date-là soit désormais décritée, férée et payée. Quelle est votre avis ? Bon, c'est quand même décevant de voir la première institution qui donne l'impression de n'avoir pas la maîtrise du fonctionnement de l'État. C'était un discours captieux, justement destiné à nos concitoyens de l'église quimbanguiste qui ont eu à applaudir et fort malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de la sensibilité de la loi. Il suffisait de voir comment les gens ont réagi pour vous rendre compte que c'était un propos exotérique adressé aux gens qui n'ont pas peut-être cerné le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire, effectivement, fort malheureusement, cela ne relève pas de la responsabilité de parlementaires. C'est un domaine réglementaire. Il y a un caractère réglementaire. Il suffit de voir l'article 128 de la Constitution pour vous rendre compte. En principe, il devait plutôt s'adresser au gouvernement et c'est au gouvernement de statuer et fort malheureusement, on a un représentant de la République, quelqu'un qui est censé être le garant du bon fonctionnement des institutions, le protecteur de la Constitution et fort malheureusement, on se rend compte qu'il a cherché à séduire en violant les dispositions constitutionnelles. Un mot sur le parcours de Kimbangu ? Oui. En tout cas, il faut reconnaître que papa Simo Kimbangu, tel que nous aimons l'appeler, c'est un grand esprit, quelqu'un qui a marqué positivement sa génération. Il suffit seulement de voir la date de sa mort pour vous en rendre compte. Il a été parmi les rares Congolais qui ont dit non à la manipulation, non à l'occupation. Comme en belge, hein ? Fort malheureusement. Et à cette époque-là, c'était la fougue. Il suffit seulement de voir les calendriers tels que présentés par le Belge pour vous en rendre compte qu'à cette époque-là, la Belgique voulait brimer tout ce qui s'y opposait par rapport à ses politiques. Et en ce moment-là que lui a pris sa langue pour communiquer et transmettre un message. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tous que militants, nous avons trouvé une souche. Et c'est cette souche-là qui nous permet d'avoir l'opposition et la majorité. En tout cas, c'est un grand esprit, comme je l'ai dit, que nous devons commémorer régulièrement. Mais maintenant, la question de consacrer ou de décréter cette journée comme une journée spéciale, chômé, payé, ça, ça reste de la compétence des institutions. Mais en ce qui nous concerne, je crois que nous devons plutôt faire la promotion de la laïcité. Très bien. On a déjà neuf jours comme ça, fériés, en commençant par le 1er janvier, un jour férié, vous arrivez le 16 mai, comment, le 16 mai, et le 16 mai, vous avez les jours fériés, les jours de la mort de le Mumba, les jours de la mort des musées, le 1er août, fête des parents, le 25 décembre, le 30 juin, c'est déjà beaucoup. Mais au-delà de, peut-être, de ce que votre co-débataire a dit, la bourde ou la méconnaissance des textes juridiques, quand même, l'idée, elle est bonne, hein, l'idée, elle est bonne. Mais est-ce qu'on célèbre des héros comme ça par des jours fériés ou bien... Non, Serge, le problème qui est là, c'est un problème de forme et de fond. Comme le dit mon co-débataire, ici, nous avons d'abord un problème de forme. Il y a le co-débataire à régler ce problème de régime des jours fériés. C'est au niveau du co-débataire. Il y a même une... Dans l'article 123, l'article 123 du co-débataire dit que les régimes des jours fériés sont décrétés, il y a un... Les ministres prennent un arrêté, c'est sur proposé du ministre. Les ministres proposent au chef de l'État qu'il prend l'ordonnance en concertation avec le Conseil National du Travail pour que le président public signe un décret ou prend une ordonnance à la matière. Donc, il n'était pas question aux deux chambres de se saisir du dossier. Et par contre, je l'ai reçu, je l'ai applaudi. Le co-débataire, le régime des jours fériés est réglementé par le co-débataire dans l'article 123 du co-débataire qui dit que le ministre ayant en charge du travail et de la prévention sociale, c'est sur sa proposition que le président républicain décrète un jour férié. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, vous savez que dans notre constitution, dans l'article 1 de la constitution, l'État congolais est déclaré un État laïque. Lorsque, par exemple, vous décrétez jour férié, le 6 avril, mais n'oubliez pas aussi que ces 6 avril-là ont été toujours commémaires. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commémère le 6 avril, les jours où on a fondé pour créer l'Église Kimbanguiste. Avec Kassavou, il y a eu le 6 avril. Avec Mboutou, il y a eu le 6 avril. Avec Mosek Abila, il y a eu le 6 avril. Avec Jérôme, il y a eu le 6 avril. Pourquoi il n'a pas décrété un jour férié? Moi, je crois que ça, c'est du pire populisme. Quel est le problème? Nous sommes dans un État laïque. Lorsque vous décrétez le 6 avril, jour férié, parce que c'est un jour de naissance ou de fondation, dit l'Église Kimbanguiste. Et que dira-t-on, par exemple, l'Église comme Bounoudiakongo? Parce qu'il y a eu aussi un jour où on a vu naître l'Église de Bounoudiakongo. Non, mais le parcours de M.... Excusez-moi, patron de Bounoudiakongo, par rapport au parcours de M. Simo Kimbangu... Dans l'article... Non, ici, on ne parle pas de Simo, on parle de l'Église Kimbanguiste. Alors, si on parle de l'Église Kimbanguiste, on peut chercher la date de sa naissance. Je voudrais terminer ceci. Parce que le serge, c'est la création de l'Église. Laissez-moi parler. Allez, excusez-moi. On n'est pas tout le temps. C'est-à-dire que le 6 avril, on parle du jour de la naissance de l'Église Kimbanguiste. Dans l'article « Venez de la conscience », on dit qu'on parle de la liberté des religions. On ne veut pas qu'on puisse enfreindre à la liberté de qui que ce soit par rapport à sa croyance, par rapport à sa religion. Dès l'instant, on dit, par exemple, le 6 avril, comme c'est le jour de la naissance de l'Église Kimbanguiste, les catholiques peuvent revendiquer aussi pour leur naissance, que ce soit frérié, les branles peuvent revendiquer aussi. Le l'air est qu'on sort. Mais peut-être, par la bonne forme, peut-être, parce que... Ça, c'est maintenant ta proposition. La proposition, c'est quoi ? Ça dit, si on doit retenir la date, qu'on retire la date du décès de Kimbangu, par exemple, parce que Kimbangu est mort en martyr. Par rapport à cela, on peut retenir le jour de sa mort, qu'on puisse décréter le reste. Parce que là, ce n'est pas pour un problème d'Église. C'est un problème de quelqu'un qui est mort par rapport à ses convictions, par rapport à ses croyances, par rapport à la liberté. Il faut faire un système. Entre l'Église, entre l'homme Kimbangu, qui était un héros, qui est mort, un martyr, en défendant ses convictions, par rapport à cette liberté de croyance. Le Mondele a un frère à la liberté de croyance de Kimbangu. Il est héros aujourd'hui. On ne peut que décréter à la rigueur sur le jour de sa mort et non sur la naissance de l'Église Kimbangu. Parce qu'il n'y a pas d'Église qui t'en revendrait. Merci beaucoup. Mais je voudrais terminer. Je voudrais terminer, mon frère. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo acquise un récule terrible. Et que lorsqu'on parle, par exemple, des jours, chômés et payés. Ça fait nerf de jour. Qui on doit payer et qui chôme et qui on doit payer ? Vous savez qu'aujourd'hui, le peuple congolais vit de l'informel. Donc, on va demander, par exemple, à quelqu'un qui ne sait pas, c'est parce qu'il ne sera pas payé, qui vit au jour et au jour, de ne pas ouvrir son magasin. Moi, je pense qu'il y a trop de jours fériés au Congo, alors que nous sommes en retard, nous sommes en train de courir derrière la montre. Merci beaucoup. Le Congo, aujourd'hui, est derrière les États. Très bien. Vous l'avez dit. Et au bas des chaises, c'est l'échec international. Merci beaucoup. Vous l'avez dit. Si je me permets, avec toute modestie, de vous résumer, vous n'êtes pas contre que ce soit un jour où on va célébrer, mais pas la date du 6, parce que la date du 6, ça concerne l'église de Kimbanguiste. Alors que tous, comme congolais, nous ne nous reconnaissons pas à Kimbanguiste, mais nous nous reconnaissons à la personne des métiers. Papa Simon Kimbangu, Romero. Voilà. Très bien. J'espère que c'est vraiment bien compris et que tout malentendu est dissipé. Alors, on va parler politique à l'Assemblée nationale. Si vous voulez bien, on va garder ces thèmes pour les derniers. Les principes que... Comme ici, allez commencer avec les premiers, vous allez commencer avec les deuxièmes. Les thèmes de l'émission L'érosion au niveau de la Banque centrale, vous avez suivi la situation économique. Elle est très précaire, mais c'est dans ces entrées fêtes que nous apprenons. Je ne sais pas si vous l'avez appris. C'est la lettre du 20D de M. Eberrande qui écrit au ministre de l'Économie, qui écrit également au ministre des Finances. Après, c'est la dame de l'Économie qui écrit à son collègue des Finances pour procéder au PMA de l'argent réservé au pétrolier. Mais ça fait jaser. On dit que l'argent n'a pas été dégué au niveau du Trésor public, mais c'est plutôt un emprunt qui est passé par l'Arobanque. 80 millions et les 15%, ça fait 12 millions. Pourquoi passer par l'Arobanque, vous payez une dette en contractant une autre dette qui va générer des intérêts qu'elle est passée par la Banque centrale ? Vous savez que, mon cher frère, lorsque vous parlez de tel montant au Congo, les communistes souffrent de façon que de 12 millions de crédits. Ça fait très mal au cœur, mon frère. La dernière en accès au niveau de la présence de la République, on a parlé de 15 millions de dollars que les chefs d'État appelerait rétro-commission. C'est-à-dire un groupe d'individus qui se partage de l'argent du contribuable congolais. 15 millions de dollars ! Vous savez que nous, comme nous, sommes champions à des chiffres. Quand on connaît ces 15 millions, mais 15 millions de dollars, ça, c'est un groupe d'individus qui prend ça. Moi, vous vous souviendrez qu'en fait, après que l'inspecteur, parce que l'inspection générale des finances qui a été créée depuis 1987, Soubouboutou, a pour mission le contrôle des finances publiques. C'est ça les missions traditionnelles de cette institution. Alors, lorsque, si ma mémoire ne trahit pas, l'inspecteur Batoubenga, avant qu'il arrive, a soulevé ses promes. Il a été étouffé dans l'EF. Lorsqu'on va parler de 15 millions de dollars que lui-même, le chef de la marque, qualifiait ça de COP, alors que nous sommes dans un pays, un état de droit, nous avons des magistrats qui sont là pour qualifier l'infraction. Il n'appartenait pas au chef de la marque de parler de COP et aujourd'hui, personne n'en parle. Aujourd'hui, vous parlez de l'histoire des 12 millions de dollars, qu'on parle des rétro commissions, des COP de 12 millions de dollars. Il y a quelqu'un qui va à la banque centrale qui prend de l'argent à 80 millions de dollars, il y a 12 millions de dollars qu'il retire, qu'il parle de COP ou de rétro commissions. Cet argent est distribué entre individus. Nous avons l'IGF. Mais là aussi, moi je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a toujours décréé notre justice, qu'on a été en face d'une parogée de justice où le justice a double évité, ou le justice à sens unique. Aujourd'hui, nous voulons que même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir concentrent l'IGF en train de faire sa mission. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'histoire de l'éternité au Longondo, de l'idée presque ministre de la Santé, comment il avait bloqué de l'argent des prestataires de COVID pendant des mois. Et cette histoire, elle est restée même l'être morte. Il y a silence radio à cet égard. Nous, nous voulons que lorsqu'on doit parler de l'IGF, qu'on parle de l'IGF, une inspection générale des finances qui contrôle tout le monde sans discrimination dans la gestion actuelle du moment. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de 12 millions de dollars au niveau au niveau du ministère de l'économie. Si même moi ne me trahit pas, c'est Aline Gete qui aujourd'hui est inspecteur général des finances qui était Birkaba de cette ministre de l'économie, Mme Akashi. Alors, qui doit faire, qui doit contrôler est-ce que lui, l'inspecteur de l'IGF, serait jugé parti, ça serait raisonnable que lui contrôle cette histoire de 12 millions de dollars ou faut-il ? Vous savez que l'Assemblée nationale a pour mission d'interpeller les ministres. L'Assemblée nationale a pour mission d'élaborer des lois, mais l'Assemblée nationale a pour mission aussi d'initier des commissions parlementaires qui vont aller contrôler des services publics, qui vont aller contrôler des ministres. Aujourd'hui, nous sommes en face parce qu'aujourd'hui, si on parle, par exemple, M. Serge, qu'il y a un corps sans vie au niveau des boulevards sur 24. Vous êtes magistrat, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, il y a un corps là-bas sans vie. Vous devez descendre sur le terrain pour voir est-ce que c'est vrai ? C'est ça votre mission, de chercher l'infraction et de calculer l'infraction. Nous avons le chef de l'État qui est magistrat suprême, qui peut intimer l'ordre au ministre de la Gise, qui peut intimer l'ordre au procureur de la République de chercher l'infraction. Parce que là, ce sont des activités de drogue qui le disent. Il y a 12 ans. Ce n'est pas réglementaire qu'à chaque exercice, il y a cet argent de pétolier et on vous dit, il faut, s'il y a des troupes perçues, ou soit des troupes perçues, on prend l'argent et dans cet argent, il y a une commission qui siège en passant par les cabinets du ministre. Ça, c'est un acte illégal, mon frère. Vous savez que ce pays est détruit à cause de ces histoires. Mais ce qui s'est mis au pays aujourd'hui pour combattre les antivalaires. Ce sont ces genres d'histoires-là. Si vous voyez même nos routes aujourd'hui, on appelle par exemple les Africasses, viens réflexionner telle ou telle route. Vous venez vos ministres, bon, voilà, si on vous donne un million de dollars, vous allez me remettre 100 millions de commissions. Le travail ne se fait pas à la hauteur qu'on s'attendait. À cause de ça, ce sont des antivalaires que nous déconqués nous s'étirons à décrire et qu'ils doivent à même décombattre. Aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui se sont distribués 12 millions de dollars américains, 12 millions de dollars américains, alors qu'aujourd'hui, le peuple congolais souffrait. Et à même temps, à même moment, on remarque que lorsqu'il y a eu cette rétroaction de 12 millions de dollars américains, le virgaba de la ministre de l'économie, c'est l'actuel inspecteur de l'IGF. Moi, je crois qu'il ne serait pas jugé par lui. Il ne saura pas aller auditer son ancien patron. Exactement. Il ne saura pas auditer son ancien patron, mais comme lui aussi il était du cabinet, je crois qu'il ne saura être jugé par lui. Très bien. Donc moi, je souhaite qu'il y ait une commission parlementaire à cet égard ou bien que les chefs de l'État attendent qu'un magistrat se ferme qu'il estime l'ordre au procureur d'aller chercher l'infraction. Est-ce que c'est un même normal parce que c'est l'argent de pétrolier? Pourquoi ne pas aller à la Banque Centrale, au Trésor Public, prendre cet argent qui est de négocier un emprunt pour payer une dette et un emprunt qui va encore générer des intérêts? Et comment ça s'est passé parce qu'on vous dit que le dirkaba écrit au premier ministre le dirkaba écrit au ministre concerné mais sans réserver copie au premier ministre. Comment ça s'est passé? Bon, je ne sais pas si vous avez la même perception de la gouvernance que ceux qui sont au pouvoir mais ce qui est vrai c'est que le pays va très mal. Très mal justement parce qu'on n'a pas tendance à respecter la norme. Vous savez, la chose la plus fascinante que l'homme a pu inventer c'est l'État. Dans sa complexité, pour que celui-ci fonctionne normalement, il faut respecter les normes. Et fort, heureusement pour la République, nous avons des lois, nous avons des normes préétablies qui permettent à ce que nous marchions conformément à la volonté du peuple. Vous avez la Constitution, vous avez les lois, vous avez la réglementation en ce qui concerne les finances publiques. Et fort malheureusement, si je dois insister, pendant plusieurs années, nous sentons que les lois des finances ne sont pas respectées justement parce que les gens veulent profiter de la faiblesse de l'administration pour s'engraisser et de manière insolente. On lance une option, celle d'accompagner les opérateurs dans le domaine du carburant, si on doit le dire, le pétrolier. on calcule le manque à gagner et puis on fixe la décote. On dit non, voilà, si vous nous permettez, vous arrivez à stabiliser le prix, à fixer un prix dit social, eh bien, nous, l'État, nous allons compenser pour réduire les effets pervers de ces décisions et permettre à ce que le prix soit stabilisé sur le marché. Mais il y a deux éléments qu'on devra prendre en évidence. Les grands centres peuvent avoir l'avantage parce qu'il y a baisse des prix, mais au niveau des provinces, il n'y a pas de standardisation. Tous les territoires n'ont pas le même prix. Ce qui sous-entend que si vous allez dans ces sens, en principe, on devait orienter ces fonds, ce qu'eux appellent des cotes, ce que M. Félix a appelé abusivement COP, on devait orienter justement pour standardiser le prix. Comme ça, on ferait œuvre utile. On sait que lorsqu'il y a négociation dans la cellule de suivi des structures de prix, ce qui va être dégagé va permettre à ceux que nous standardisions le prix. Ça n'a pas été fait. On donne la possibilité à ceux qui sont à la tête des institutions de se partager ou de se répartir la décote. C'est que sous-entend on crée une motivation pour entretenir ces mécanismes. On fait des calculs, on se rend compte qu'en 2019, il y avait 100 millions de dollars. On calcule le pourcentage et ça donne 15 millions. Il y a eu tollé. Les gens ont réagi. Il y a eu un enquêteur ou sinon un auditeur en chef, l'IGF de l'époque, qui a lancé les opérations pour enquêter sur la traçabilité. Il a été arrêté. Nous avons réagi et M. Pellit se qu'il vient pour lui dire « Non, voilà, continuez avec les enquêtes. » Et fort malheureusement, il a été remplacé. Aujourd'hui encore, on nous ramène le même débat. Mais la difficulté que nous autres, nous avons, de l'heure que les institutions reconnaissent cette pratique, c'est que sous-entend que la pratique apparaît légale. Justement, justement. Mais il y a aussi le problème de choix. comment peut-on vouloir payer une dette et aller dans le sens de contracter une autre dette ? C'est là qui met en évidence la pertinence de votre question. En principe, on ne peut pas s'endetter pour payer une dette alors qu'il y a des effets d'intérêt qui peuvent s'ajouter sur le principal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement ? Il y a un flou, même la banque, j'étais le nom de la banque ici parce qu'on risque de dire que nous faisons la mauvaise propagande sur la banque. Qu'est-ce qui se fait qu'au lieu d'attendre que ça soit payé par les trésors, mais on va contacter et puis les premiers ministres de l'entretien vous disent que les premiers ministres n'ont pas été informés. Pourquoi tout cela ? Non, mais c'est justement parce qu'il y a des dividendes politiques et financières qui justifient la position. C'est-à-dire qu'en voyant déjà le fait qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que le fait seulement qu'on sait qu'en payant la dette on peut soutirer quelque chose et bien ça fait ça justifie en partie ce qui s'est passé. Ils sont allés vers une banque aller faire payer à l'Etat en ajoutant à cela les intérêts pour que un ait la possibilité de soutirer les 11 millions. Ce qui fait que lorsqu'on va répartir on va tenir compte de la protection. Donc même ce sont des individus attendez pour ne pas vous couper ce sont des individus qui vont toucher les 12 millions l'équivalent de 15% de 80 millions mais l'Etat va payer ça dans les intérêts que ça va générer avec la dette contractée auprès de la banque. Non mais ce sont là des réalités parce que la banque commerciale n'est pas un enfant des coeurs. La banque commerciale va exiger des intérêts. C'est que c'est-à-dire que l'Etat paye et la dette la principale et l'intérêt qui va exiger la banque qui a payé pratiquement toutes les transactions c'est qu'il s'entend que c'est l'Etat qui va perdre. Et ce qu'il y a à Béron ce sont les individus déjà payés par l'Etat qui en ont profité. Et ce qui met en évidence ce qui pousse l'opinion à réagir c'est l'attitude avant le paiement qui nous met mal à l'aise. On nous dit ici qu'on est en train de combattre la mégition. On a mis en place une stratégie pour traquer tout ce qui gère mal. Et parmi le mécanisme que l'on a mis on a mis l'accent sur l'inspecteur général des finances. Nous le savons tous que pour faire sortir l'argent aujourd'hui il y a l'inspecteur général des finances qui intervient dans la chaîne des dépenses. C'est que je sous-entends que déjà au départ la loi n'a pas été respectée la constitution n'a pas été respectée parce que c'est lui qui doit faire le contrôle en aval il agit en amont. Il devient comme un gestionnaire aussi. Il est bien jugé parti. C'est que je sous-entends quoi ? Lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec les agents du ministère des finances leur dossier a été bloqué aujourd'hui nous voyons qu'il y a un dossier juteux qui est passé comme une lettre à la poste c'est que je sous-entends que la motivation était justement de tirer la cote par et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'opinion n'accorde plus d'intérêt ou de crédit aux institutions qui sont habilitées à faire le contrôle. Aujourd'hui tout le monde a reconnu que l'état congolais a payé 80 millions de dollars même la ministre elle a reconnu aujourd'hui nous savons que la décote a été décaissée mais la clé de répartition est faute la clé de répartition a posé problème s'ils avaient les partis de manière équitable on n'allait pas nous en parler c'est que je sous-entends qu'aujourd'hui il y a un groupe de gens qui chèrent le fond public comme s'ils appartenaient aux familles qui n'arrivent pas à intégrer la transparence dans la gestion et la rationalité et ce qui fait qu'aujourd'hui la crédibilité de l'IGF de l'institution président du gouvernement sont mises en main là vraiment Alain a pris comme on dit a coupé les lèvres sous mes pieds le silence de l'IGF sur la question ça vous étonne ça s'explique le silence de l'IGF sur la question ne m'étonne pas parce que l'actuel était dirkaba du ministre de l'économie moi je pense qu'aujourd'hui vous savez que tout ce qui s'est par le bien il y a un dysfonctionnement inouï au niveau des institutions présentes de la république vous savez que l'institution président c'est la première institution qui doit être un même modèle nous avons l'institution président nous avons le gouvernement et les autres les deux chambres du parlement mais les autres doivent être les modèles des institutions mais aujourd'hui je suis navré que même si on doit parler du dépassable diétaire on parle au niveau de l'institution président de la république vous savez monsieur Serge Serge vous savez que monsieur Kabila avait laissé au moins plus de 456 en plein niveau de la présence de la république mais aujourd'hui soit au nombre de 1100 c'est pas vrai 1100 en plein niveau de l'institution est-ce que toutes ces personnes existent ou bien il y a des fictifs aussi donc même au niveau de ces entreprises il mérite d'être qu'on puisse auditer les surprésents de la république le président étant garant de l'institution peut initier un contrôle de l'institution mais qui reste c'est encore du travail de l'IJF l'IJF c'est maintenant Bukangalozo c'est les sénateurs le problème c'est que ce qui a détruit la justice qu'on laisse on risque même de croire que les gens qu'on est en train d'arrêter sont des prisonniers politiques si l'IJF allait dans un sens unique ou si on était en face d'une IJF qui fait une justice à double vitesse raison pour que je l'ai dit au débit ici qu'on voudrait voir l'IJF à lèvres que l'IJF ne puisse pas avoir une couleur politique merci beaucoup parce que c'est ça qui a détruit le pays l'IJF doit être au milieu qui doit être une justice nette qui doit juger tout le monde aujourd'hui nous avons une affaire de 12 millions de dollars on remarque que dans cette affaire à cette époque l'inspecteur général de finances était Guir Kaba de la ministre de l'économie il est de bon sens que si tu dois-tu avoir contrôle qu'on puisse initier une commission parlementaire par exemple son prédécesseur était venu dans cette affaire celui qui lui a succédé parce que l'affaire avait semblé éclabousser un peu vital à l'époque bon c'est peut-être dans des contextes difficiles mais presque les mêmes contextes on ne va pas revenir sur ça c'était pendant que le premier ministre a été en hibernation Bruno Tchibala c'est aussi le même scénario aujourd'hui le premier ministre aujourd'hui est aussi neutralisé et que c'est maintenant la présidence qui se comporte comme des centres d'ordonnance des recettes ça ne se fait ni le parc au Congo merci lorsque vous avez un premier ministre qui est démissionnaire il ne reste pas à la maison bras croisés mais il assure les affaires courantes les affaires courantes parce que le bébé doit respirer il n'est parti pas au président parce qu'aujourd'hui nous avons l'exécutif nous ne sommes pas aux états-ci d'amérique nous sommes dans un exécutif qui est monocéphale c'est-à-dire vous avez qui ça ? Joe Biden Joe Biden qui est là qui contrôle le gouvernement c'est Joe Biden qui est responsable devant le parlement ici chez nous nous sommes dans un exécutif qui est bicéphale c'est-à-dire un exécutif qui a deux têtes vous avez le président et le premier ministre merci beaucoup le premier ministre est responsable devant le parlement et devant le chef c'est lui qui gère le pays merci mais si vous dites aujourd'hui que le tout est centré à la présidente qui va ménager on va aller à l'Assemblée nationale mais c'est quand même une affaire tenebreuse ça ne concerne pas que le ministre est-ce que même ces multinationales elles ne sont pas concernées elles qui touchent même cet argent mais ça c'est passé par des mécanismes un peu flous ces multinationales au sein des pétroliers tout porterait à croire que nous sommes en face des théoristes mais d'État mais qui ne dit pas son nom merci beaucoup vous avez des termes trop forts ce soir alors ces multinationales qui acceptent de toucher cet argent leur problème c'est pas que l'argent soit sorti de quelle ou de telle manière leur problème c'est de toucher l'air dû et c'est fini qui importe le mécanisme par lequel l'argent est sorti non mais en tout cas ce qui est vrai en tant qu'entrepreneur en tant que chef d'entreprise ou en tant que société ils n'ont pas besoin de suivre la procédure il revient à l'État de fixer ses propres normes ses propres principes pour décaisser l'argent parce que l'entreprise attend être payée vous lui amenez l'argent au cash ou que ça soit par l'argent détourné l'argent volé non mais ça ne devient détournement qu'au niveau de l'État eux ont perçu sur base d'une facture très bien et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes mais je voudrais quand même insister sur un fait vous savez l'article 91 de la constitution est suffisamment clair le politique public sont conçus par le gouvernement en collaboration avec le président et l'article 93 dit le premier ministre est le coordonnateur de l'action gouvernement il gère au quotidien il gère au quotidien c'est lui qui est responsable de l'apparlement quand il s'agit d'un département il y a le premier ministre et le ministre en charge de ces départements qui doivent comment qui doivent répondre devant le parlement lorsque vous gardez vous écrivez une correspondance à tous les ministres sans le premier ministre c'est qu'il se l'entend on dit à l'époque il était déjà démissionnaire non mais attendez la déministration le premier ministre investi ne se remplace que par un premier ministre investi même si vous êtes démissionnaire 6 milliers démissionnaires qu'en est-il de son ministre ? ah voilà le problème c'est que même si le premier ministre n'est pas là dans le principe de la continuité des états il y a quelqu'un qui doit le voir merci beaucoup Alain Bologo merci beaucoup Jean-Paul Casamba je m'en rappelais la lettre ces deux lettres datent du 20 janvier mais le premier ministre n'a pas été dessus le 20 il a été dessus je crois le 27 donc il était encore en fonction parce qu'il y a un fou il y a un ça ne va pas c'est un argument qui ne tient pas la route le 20 le premier ministre était encore en fonction et c'est le 27 que l'assemblée a voté la pétition contre l'importante décision du gouvernement de la république madame et monsieur ce soir je rappelle que je reçois pour vous monsieur Alain Bologo monsieur Jean-Paul Casamba on est en train de cire voler l'actualité on va terminer par l'assemblée nationale parce qu'il y a tout un débat le mercredi sur les atrocités à l'est du pays on a identifié près de 8 provinces vous avez le nord le sud vous avez une bonne partie du Maniema mais également la province de l'Utouri vous allez dans les grands Katanga mais également alors c'était un débat à bâton rompu sur l'exaction à l'est un petit commentaire sur même l'avenir de cette commission ça sera une commission de députés non originaire et un peu cette menace d'Embosu qui avait dit à ses collègues de quitter les groupes armés quel sens vous donner cette fois-ci à cette commission parlementaire qui doit non simplement auditer et faire des enquêtes mais évaluer aussi les moyens qu'on disponibilise pour nos forces armées et de défense j'allais dire d'abord un mot juste pour terminer ici on ne parle pas du ministre qui est démissionnaire mais du gouvernement qui est démissionnaire c'est-à-dire qu'on parle des ministres avec le primus interpast parce que le premier c'est le premier parmi les pères il est aussi ministre mais le premier parmi les ministres exactement donc c'est le gouvernement qui est démissionnaire les premiers ministres et les ministres sur le problème de l'assemblée nationale c'est regrettable vos frères il n'a pas Mbosso Mbosso a démission peut-être qu'il ne sait pas qu'est-ce que t'entend faire au perchoir nous ne sommes pas dans une église vous savez que ces rebelles là si il y a des députés qui sont des restes gouvernés il y a des prêtres qui les ont dit il y a un pape qui a dit ça même sous Mbosso également vous savez ce sont des gens qui ont goûté du miel qu'ils ne peuvent pas entendre ici Mbosso étant que le président de l'assemblée nationale il a des prérogatives d'intervérant le ministre de la défense il n'est pas là pour prêcher les gens ce n'est pas une église ça m'a fait très mal au coeur d'un président de l'assemblée qui ne sait pas ce qu'il a demandé faire dans un au perchoir de l'assemblée nationale on a dit c'était très courageux de sa part quand vous dites ça est-ce que ça vous écoutez c'est ceux qui sont là qui ont la chair qui ont l'os dans la bouche et que vous leur dites de laisser ça ils ne vont pas écouter le peuple l'a dit l'église l'a dit ils n'entendent pas ce n'est pas sa mission la mission de Mbosso c'est d'interpeller des ministres lorsque ça ne va pas ici nous avons affaire à l'est qui est devenu aujourd'hui le ventre de la RDC nous avons un commandant suprême de l'armée qui est monsieur nous avons un ministre de la défense qui est là qui doit être interpellé à l'Assemblée nationale pour l'entendre pourquoi ça ne marche pas parce que nous avons une armée les gens ne vont pas vous entendre ce n'est pas question de prêcher vous avez un pays vaste riche mais qui n'est pas sécurisé vous ne donnez aucune chance la mission première vous l'avez déjà dit il ne faut pas répéter les missions dévolues à l'Assemblée est-ce que vous ne donnez finalement aucune chance à cette commission parlementaire vous créez c'est ce qu'il devait faire j'allais terminer l'Assemblée nationale a pour mission d'interpeller le ministre l'Assemblée nationale a pour mission d'initier des commissions parlementaires mais il n'a pas pour mission de dire bon voilà je demande aux groupes armés je demande quelle chance accordez-vous parce que pour moi je trouve que pas peut-être moi le sens que j'accorde c'est pas pour la première fois il y a eu des missions parlementaires à l'est du pays oui mais le problème c'est quoi qu'est-ce qui va changer le problème c'est que si déjà les gens qui sont partis ils sont eux-mêmes aussi par exemple ils font partie du problème ça ne va aboutir à rien voilà pourquoi on a dit qu'on ne va pas intégrer les députés originaires du coin parce que semble-t-il que certains d'entre eux sont je vais revenir à vous certains d'entre eux sont même les tireurs d'officiel ils entretiendraient des groupes armés mais cela dit et même relayé par son vice le secteur taboune pour dire qu'ils avaient des listes des rapports des services mais si ces gens-là ont des listes pourquoi ne pas lever les immunités et les traduire devant les éditions tant civiles qu'émilaires non mais en tout cas il faut reconnaître que votre question est excessivement pertinente j'insiste sur ce point-là justement parce que vous venez de jeter en pâture tout ce que nous tout ce que nous semblons soutenir aujourd'hui en termes de fonctionnement de l'État il est reconnu dans toutes les républiques que lorsque vous violez les lois de la république on doit vous sanctionner mon fait exception qui a dit qu'un député ne doit pas être sanctionné qui l'a dit peut-être la procédure peut-être longue voilà mais quand il s'agit de la sûreté de l'État la procédure ne doit pas être celle de lever les immunités parce que là on touche à l'État on tue des gens nous sommes dans un cas de flagrance est-ce que vous savez que même dans les zones occupées par les groupes armés l'État congolais a y a organisé les tests et Ténafep a y a organisé les examens d'État a y a organisé toutes les opérations administratives pendant tous ces temps c'est qu'il sous-entend que l'État sait que dans telle zone c'est un groupe armé qui gère et on doit négocier avec ces groupes armés pour un temps pour un temps afin de mener telle ou telle autre opération ça c'est gravissime le pays va très mal et nous n'arrivons pas à pointer du doigt les responsables M. Mousse quelle que soit la forme parce qu'il a péché que par la forme mais dans le fond il a raison il y a des gens qui ont entretien de groupes armés et qui se retrouvent au sein des institutions pas n'importe quelle institution l'institution parlement qui représente le peuple c'est le peuple qui est massacré on nous envoie des vidéos à la télé sur les réseaux sociaux et ce sont les mêmes personnes qui vont porter la responsabilité de résoudre le problème c'est qu'ils se sentent qu'il y a un sérieux problème et vous mettez en place une commission il y a un principe de la société qui dit le loup ne se mange pas entre eux même si on ne mettait pas le membre de ces points là il y aura toujours solidarité ils vont se protéger mutuellement l'état n'a pas besoin de mettre en place une commission lorsque le service donne des informations il y a tuerie il y a co-responsabilité on va établir les responsabilités et les juger si on ne les juge pas c'est ce qui veut dire qu'il y a complicité notre souci c'est aujourd'hui d'arriver à sécuriser la population et ceux qui ont c'est qu'ils ont fait campagne sur ce thème là de la sécurité non mais personnellement je ne crois pas à la bonne foi de monsieur Félix je le considère comme problème c'est que je ne peux pas aller dans son sens dans sa démarche nous nous voulons résoudre le problème le problème de l'insécurité parce que ce problème de l'insécurité il y a un incident sur le finance public justement il y a un problème de souveraineté un problème identitaire parce que la question elle est transversale et nous voulons résoudre le problème le fait seulement qu'on a dénoncé à la place publique qu'il y a des complicités au sein des institutions on ne peut pas encore mettre en place une commission la commission là va mener quoi comme enquête bon ce n'est je ne peux pas dire comme deuxième personnalité du pays sans en avoir le carnet non mais c'est ça en fait le problème on veut fouer parce que au Congo lorsqu'on initie les enquêtes on veut étouffer l'affaire nous voulons assez que les responsabilités soient établies qu'on extirpe les insécutions tous ces éléments malicieux qui ont occasionné la mort de Congolais et en même temps faire en sorte que la population vivant dans ces coins là soit sécurisée pas plus tard qu'hier il y a une mort d'homme on continue à tuer nos concitoyens ces gens là qui payent l'impôt qui permettent que le député puisse s'engraisser ces personnes là ne sont pas sécurisées alors que la mission régalienne de l'Etat c'est sécuriser le Congolais et leur bien ce n'est pas ce que nous font accordons les bénéfices des doutes on attend si cette commission prendra combien de temps pour revenir avec les résultats parce que le plus important c'est que les armes puissent se taire à l'est du pays que ce soit les groupes armées internes locaux tout comme étrangers puissent quitter l'est de la république mais aussi que la communauté internationale puisse nous aider parce que comme vous l'avez souvenu M. Alain la question elle est transversale et ça touche aussi à certains de nos voisins qui alimenteraient les foyers de détention dans cette partie pour vie et que ça reste comme le ventre émou et leur permettre de pouvoir opérer en toute sérénité merci à vous M. Alain cette émission est terminée c'est pour votre première participation à ce magazine j'espère vous retrouver très prochainement avec plaisir merci à M. Jean-Paul Kazamba Jean-Paul Kazamba merci à vous on se retrouve très prochainement merci M. Alain prochainement on parlera des projets de société du FCC maintenant comment vous vous comportez dans l'opposition est-ce que vous allez télé au bout de 10 20 ans 15 ans vous pensez faire de l'opposition votre carrière ou bien vous pensez revenir encore au pouvoir de quelque manière on a parlé à très prochainement avec des spectacles aujourd'hui chaque jour qui passe les gens sont en train de réclamer Kabila 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 au regard de ce qu'ils vont aujourd'hui Mme Alain c'est que Kabila c'est qu'il a positive c'est qu'il ne faut pas se montrer des gens qui sont toujours criés pendant 37 ans vous êtes encore pendant 37 ans sous les armes je ne sais pas sur quel pied danser vous êtes encore moi je crois que c'est le plus de plus oublier Kabila par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui oublier Kabila il faut voir quand il serait dans les actions sur le terrain allez ce débat va se poursuivre dans le couloir on nous rend de l'antenne bon évasion sur les antennes de CCTV et on se retrouve à la semaine prochaine